Le FC Barcelone veut avoir un coup d'avance pour cet été. Les pensionnaires du Camp Nou sont sur le point de boucler le dossier Andri Christensen, en fin de contrat à Kelsey. Sport, qui annonçait que le Danois avait déjà passé sa visite médicale, explique ce mercredi que les agents du Défenseur sont depuis hier soir en Catalogne, afin de régler les derniers détails de ce dossier. Si tout se passe bien, il paraffra un contrat de 5 ans. Alliés dans le projet de la Super League, Meurang et Blaugrana pourraient déterrer l'âge de guerre. Ces derniers mois, le Real Madrid et le FC Barcelone avançaient main dans la main. Rive aux ancestraux, Meurang et Blaugrana ne se sont pas rapprochés par plaisir, mais tout simplement par intérêt. Les deux mastodontes du championnat espagnol font partie des trois créateurs de la Super League Européenne et se sont opposés à l'accord entre le fonds d'investissement CVC et la Liga. Pour rappel, la Ligue espagnole a cédé 10% de son capital à CVC en échange de 2,7 milliards d'euros. 90% de ce montant doit être redistribué aux clubs espagnols et, en échange, CVC touchera 10% des bénéfices de la Liga pendant 50 ans. Engagés dans le très lucratif projet de la Super League, Catalans et Madrilen ne voulaient pas entendre parler de ce projet. Sauf qu'un revirement de situation est en train de se produire. A l'heure où une nouvelle mouture de la Super League est annoncée comme imminente, Sport et Mendo de Portivo confirment une information lâchée quelques heures plus tôt par As. Le Barça se rapproche d'un accord avec CVC. L'éculé se démène depuis le retour de Jean Laporta à la résidence pour retrouver une puissance financière conséquente. Accepter l'accord avec CVC lui serait avantageux pour deux raisons. Premièrement, le Barça ne veut pas que Javier Teba lui mette des bâtons dans les roues, notamment pour son mercato. Ensuite, si le Barça signe cet accord, il recevrait 270 millions d'euros. Un montant qui compterait comme revenu et non comme une dette. C'est là toute la différence, puisque cela expliquerait pourquoi les Blogranas sont confiants dans le très coûteux dossier à Alain. Mais cette nouvelle aurait une fâcheuse conséquence. Le Real Madrid de Florentino Perret se retrouverait seul dans le front anti-CVC. De quoi faire voler en éclat le pacte passé avec Barcelone. D'autant que les Blogranas ont adopté une position différente de celle des Meringues, notamment dans le cadre de la Super Ligue. Ils ne veulent pas rompre le dialogue avec l'UEFA et sont favorables à une Super Ligue ouverte. Déjà en guerre avec le PSG, Florentino Perrez appréciera moyennement la nouvelle. A la recherche de renforts au milieu de terrain, le Real Madrid aurait rouvert le dossier juriduellement. Lié à Leicester, l'international belge serait valorisé à 40 millions d'euros. La venue du PSG dans la capitale espagnole, ce mercredi permettra aux dirigeants du Real Madrid d'observer de plus près les prestations de Kylian Mbappé. Comme vous l'avons annoncé ici en exclusivité, les responsables Meringues espèrent s'attacher ses services la saison prochaine et ont un accord de principe avec le joueur. Mais le recrutement du Real Madrid ne devrait pas se résumer à Mbappé. Un renfort au milieu de terrain est espéré par Carlo Ancelotti. Et un ancien dossier aurait été rouvert. Selon les informations de Foot Mercato, le Real Madrid penserait à Juri Tiollement pour densifier son milieu de terrain. Lié à Leicester, jusqu'en 2023, l'international belge semble réticent à prolonger son contrat avec le club anglais et pourrait rejoindre une équipe UP la saison prochaine. Concernant le prix du transfert, le Real Madrid est fixé. Les dirigeants de Leicester réclameraient 40 millions d'euros pour laisser filer Tiollement lors du prochain Mercato estival. Alors qu'on semblait donner la prolongation d'Ousmane Dembélé pour perdu, la situation a semblé commencer à changer du côté du FC Barcelone depuis l'arrivée de Xavi. Après un mois de janvier extrêmement compliqué, avec des déclarations pas forcément conciliantes de la part de ses dirigeants, Ousmane Dembélé semble avoir retrouvé des couleurs. Déjà, Xavi lui fait énormément confiance, et la presse catalane assure que cela aurait arrondi les angles. Plusieurs médias comme Onda Serro ont même révélé que le FC Barcelone aurait toujours bon espoir de prolonger l'international français, qui semble intéresser beaucoup de gros clubs, comme le PSG. Un mince espoir, mais qui pourrait bien tout changer pour Dembélé. Le son de cloche est totalement différent du côté de Marca. Ce mercredi, le quotidien espagnol assure qu'il n'y aurait actuellement aucune possibilité de voir le FC Barcelone proposer un nouveau contrat à Ousmane Dembélé. Les ponts seraient coupés depuis l'échec des dernières négociations et les relations, avec l'agent du joueur, ne se seraient pas vraiment arrangées depuis. Désormais, la seule inquiétude du Barça semble être les trois prochains mois, au cours desquels Dembélé pourrait être très important sur le terrain.